Je l'ai senti bouger. C'est lui ou moi ? Donc faut que t'avortes. Mais je suis enceinte de 6 mois. Un bébé c'est trop de charge mentale Léo. Aïe ! Je me suis coupée. Je suis sur Google là, au Turkménistan ils le font hein. Bon après c'est pas avec de l'huile de lavande et du kalimba c'est à leur manière mais... Quoi ? Avec une tenaille ? Une tenaille ! Ah oui la tenaille ça vient à la fin ouais. Putain mais Lucie ce bébé va rien changer dans ma vie d'accord ? Non parlons-toi moi. Là faut qu'on parle stratégique. Margot, il faut qu'on règle tout pénalty. Les spaghettis sont dans l'armoire. Bah non pas sous l'évier. Pardon, y'a Thierry qui me fait un petit repas pour ce soir. Trop chaud. Bébé, oublie pas d'aller chercher la viande hachée chez le boucher à 18h. Attends mais c'est lui qui fait le repas ou elle. D'accord bébé. Oui à toutes. Ah oui, si tu utilises mes couteaux ne les mets surtout pas au lave-vaisselle. Non mais je le ferai moi t'inquiète pas. Bah oui, non mais faudrait pas qu'ils se coupent au lave-vaisselle. Ce serait dommage le petit chat. Il est tellement chaud. Faut faire un petit souper aux chandelles pour mon anniversaire. J'espère qu'il arrivera à les allumer. Les ? Chandelles. Ah oui. Tu voulais me parler de mes pénalty ? Oui, il faut que tu t'imposes plus là Margot. Et puis ta canne elle est en train de se péter là. Faut la remplacer. Ah bah oui, c'est Thierry qui l'a cassée en rentrant ivre l'autre jour. Et il peut pas t'en offrir une pour ton anniversaire ? Bah non, il économise pour s'acheter un quad. Évidemment. Tu vas faire quoi avec ces carottes ? Thierry les a oubliées alors je les ai achetées moi. Puis comme la sauce bolo sera prête quand je rentre, il n'y aura plus qu'à les mettre dedans. Faudrait que tu les cuisses aussi non ? Comme ça il sera pas trop débordé le pauvre chou. Justement, Lucie, toi qui t'es fait larguer et qui a la moitié de ta maison avec toi, t'aurais pas une casserole et une plague électrique ? Attends, mais c'est lui qui t'a largué ? Bon, hé, qui largué hein ? Dis Margot, vu comme tu l'es, j'espère qu'il te fera un cuny de vingt minutes après. Bah pourquoi ? Parce que mon ex, dès qu'il passait l'aspirateur, il estimait que je pouvais au moins le remercier en lui faisant une petite pipe. Ah oui, donc c'est toi qui l'a quitté ? Oui bon, c'est pas le sujet là. Margot, tu peux pas te sentir redevable à chaque fois qu'il pense à nettoyer trois cuillères. Alors ce soir, tu bouffes, tu prends ton pied et ciao bonne nuit. Mais c'est pas très gentil. Oh Margot, t'es pas son esclave hein ? Alors ce soir, c'est ta soirée et puis... Oh Margot, je te cause là ! Non mais je lui écrivais juste un petit message pour lui dire à quel point je suis fière de lui. Mais parce qu'il te fait des holins lui, quand tu sors les poubelles ? Il est en train de faire à manger, pas en train de sauver les poneys écossais non plus. Margot, si ce soir, t'arrives à te faire lécher sans sucer droit derrière, je te rejette une nouvelle canne. Cap ou pas cap ? Mais, t'auras jamais l'argent hein, toutes tes économies vont passer pour le bébé. Mais il va rien me coûter ce gosse. De toute façon, il y arrivera pas. Eh je vous entends hein ? Eh vous savez quoi ? Eh ben foutez-moi la paix ! Tu te fais lécher toi, ce soir peut-être ? Non, ton ventre il est tellement gros qu'il arriverait même pas à trouver ton vagin. Puis toi, tu te fais lécher peut-être ? Non, t'as dit à ta meilleure pote que tu t'aies fait larguer comme une merde ! C'est lui qui t'a largué ? Mais non, c'est moi qui l'ai jeté ! Et d'ailleurs j'ai fait ça... Tchoc tchoc ! J'ai pas terminé ! Si j'ai envie de couper des carottes pour mon mec, eh ben, laissez-moi tranquille ! T'es cap ou pas cap ? Thierry... M'a jamais fait de cunis ! Nya, nya, nya ! Pssst ! Woooh ! Wp ! M'a mal-erre ouhhh ! Wp ! Sous-tit